Bonjour, Nama, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les ivriens qui vous écoutent ? Je m'appelle Nama Asfari, je vous appelle de la prison de Tizmi. Je me trouve maintenant avec 15 prisonniers politiques tahaouis. Quel lien avez-vous avec Ivry ? J'ai jamais été pris, je suis marié avec ma femme à Ivry. J'ai créé avec des camarades et des amis français une association qui s'intéresse à la question des droits de l'Ontario occidental qui est Correzzo, qui a son siège à Ivry. Je remercie toute une délégation composée de cinq personnes avec deux élus ivriens qui sont venus dans le territoire occupé et qui sont venus aussi principalement pour mon procès le 16 novembre. Je crois que cette délégation représente toute l'Evry, mais aussi la municipale équipe d'Evry. Vous pourriez rappeler brièvement l'historique du conflit au Sahara occidental ? Le territoire du Sahara occidental, c'est un territoire non-automane qui était une colonie espagnole et que le Maroc l'a occupé de façon illégale sans respecter le droit de la population sahraoui à l'autodétermination. Mais le peuple sahraoui, avec la création de son mouvement de libération nationale qui est l'Opulid Naïou, a mené la guerre de libération nationale jusqu'à 1991, la date de cesser le feu, par un référendum d'autodétermination qu'on attendait jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation actuelle dans les territoires occupés par le Maroc ? La résistance pacifique des sahraouis a commencé le 20 mai 2005 et à partir de cette date, une répression totale, une violation systématique des droits de l'homme contre la population civile, contre les militants des droits de l'homme, parce que ce soulèvement populaire a choisi les moyens pacifiques pour demander l'application des règlements de paix des Nations Unies et un référendum juste et démocratique qui peut aider les sahraouis à choisir leur destin. Que disent les organisations internationales sur la situation sahra occidentale ? Tous les rapports des organisations des droits de l'homme, de Human Rights, la ministère internationale, d'une commission du Parlement européen, d'une commission des droits de l'homme de l'ONU, a bien montré jusqu'où cette résistance pacifique a été rétraînée par les autorités d'occupation nord-ocain. La liste des sahraouis a fait partie de la liste de tous les peuples contre l'injustice et pour chercher la dignité et la liberté de tous les peuples petits et grands.